Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, le podcast autour de toute l'actualité du quantique, toujours avec Olivier Dratti. Bonjour Olivier. Salut, salut. Et toujours avec moi-même Fanny Bouton. Alors cette semaine, on a encore plein de choses à vous raconter et entre autres, on va garder un petit peu, on a trouvé ce format-là sympa. On va commencer par l'agenda de la semaine et de la quinzaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer puisque c'est mardi 12 mai prochain. Il y a le prochain Lab Quantique organisé toujours par notre ami Christophe Josac, c'est ça ? Oui, de Cantonation. Voilà, de Cantonation avec toujours la BPI. Le Lab Quantique, effectivement, c'est une sorte d'adventure entre Cantonation et BPI France, représenté par Jean-Christophe Goujon et qui en gros essaie d'animer l'écosystème entrepreneurial et même un petit peu au-delà. Et donc, ils organisent régulièrement des réunions où ils font venir des entrepreneurs de France et d'étrangers. Alors d'habitude, c'est en vrai et là, c'est en ligne. Voilà, là, tout se passe en ligne. On vous mettra le lien que vous puissiez vous inscrire si ça vous tente. Et donc là, cette semaine, de quoi ça va parler, Olivier ? Ils ont prévu trois types d'invités. Ils ont un premier débat avec trois personnes, dont Christophe Jourzac et deux investisseurs étrangers spécialisés dans les deep tech et en partie dans le quantique. Donc, ils ont un Samir Kumar d'un fonds d'investissement de Microsoft et Olivier Kahl d'un fonds que je ne connais pas qui s'appelle MIG et Christophe. Le second intervenant, et ça m'intéresse pas mal, c'est le CEO de la branche allemande d'une boîte finlandaise qui s'appelle IQM, qui est spécialisé dans la création d'ordinateurs quantiques supraconducteurs. Ça m'intrigue beaucoup parce qu'au départ, j'avais l'impression qu'ils étaient plutôt spécialisés dans un bout de technique de l'ordinateur et là, il semblerait qu'ils veulent le faire en entier. Donc, je suis curieux de savoir ce qu'ils font. Et le troisième, c'est un type qui s'appelle Mehdi Namazi, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Cunect, une boîte assez connue aux Etats-Unis, qui est spécialisée dans les télécommunications quantiques et donc dans tout ce qui est lié à la photonique utilisée dans les télécoms. Donc, encore plein de gens à découvrir sur le thème du quantique. Ce qui est intéressant dans ce lab quantique, c'est que ça doit être au moins le quatrième ou le cinquième qu'ils organisent depuis le début du confinement. Et ils ont entre 100 et 200 participants à chaque fois, ce qui montre que quand on a un contenu de qualité, des intervenants de qualité et que d'ailleurs, on le fait en anglais et en international, on peut attirer une audience à la fois intéressante en nombre et en qualité. Tout à fait. Alors, pour poursuivre, on va reparler. Cette semaine a été enfin diffusée en intégralité et on peut le retrouver plus facilement. L'entretien avec Maud Vinet sur French Web, notre fameux décode quantum, donc l'émission où on interview des personnes du monde du quantique. Et donc là, c'était Maud qui est une des scientifiques qui se trouve au CEA Létis de Grenoble. Donc, on ne va peut-être pas revenir dessus en détail, mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller l'écouter. C'est pareil, vous aurez le petit lien sous la vidéo YouTube. Et puis, il y a le prochain qui va bientôt être diffusé. Celui-ci, il est avec Hélène Diamantir. Il sera sur les télécommunications et la cryptographie quantique, c'est ça ? Eh oui, exactement. Puis, on a le suivant avec Elam Kacheffi. Et juste après, on va avoir justement Christophe Jorzac et Jean-Christophe Goujon avec qui on va parler d'écosystème de start-up et d'investissement. Bon, donc une nouvelle série de podcasts qui n'a pas fini de s'arrêter. Tant qu'on est dispo tous les deux, ça va continuer. Et surtout, on a des gens à interviewer. Et pour l'instant, on a une petite liste de 30 noms. Voilà, exactement. Voilà, donc on n'en est qu'au quatrième. Tout va bien. Alors, sinon, on va parler d'un autre sujet. Tiens, on va parler un peu fiction. Ça va me changer, ça va me faire plaisir. Un peu moins technique. Quoique, on a eu le droit à une première série télévisée. Alors, ce n'est pas comme Code Quantum où il y avait du quantum dans le titre, mais il y avait du pseudo quantique dans l'histoire, mais ce n'était pas vraiment ça. Là, on a une nouvelle série. Ça s'appelle Devs, comme Developers. Et évidemment, il y a un ordinateur quantique au milieu de l'intrigue. C'est la première fois. Moi, je n'avais jamais vu de série télé ou de film où l'ordinateur quantique était en fait aussi présent et aussi central comme presque personnage qu'en fait. Oui, parce que c'est toute l'excuse techno, toute l'intrigue de ce qui se passe autour et voilà. Donc, c'est intéressant à voir parce que justement, ils l'ont mis. Il est mis en scène. On le voit. Il est magnifique. Il y a un vrai film. Il ressemble à ça. Voilà, exactement. Et là, quand j'ai là, tu fais, c'est pas loin du chandelier d'IBM qu'on a pu voir au CES cette année. Au CES ou chez Google ou chez D-Wave, ça ressemble. Alors, quand on zoome, ce n'est pas exactement ça complètement, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette série, Olivier ? Il faut aller la voir déjà. C'est clair. Elle est diffusée sur Canal+, en France. Voilà. C'est ce qu'on appelle une mini-série. C'est une série de huit épisodes de 50 minutes, je pense. Elle se regarde assez rapidement. C'est une intrigue policière au départ. Mais il y a deux choses qui sont marrantes. C'est même un peu thriller. Il y a une vraie intrigue. Il y a des meurtres. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Tu connais beaucoup de séries. Oui, il n'y a pas de meurtre, toi. Oui, il y a plein de séries d'humour où il n'y a pas de meurtre. Du sexe et des meurtres. C'est le truc minimum. En fait, non, cette série, elle a deux caractéristiques. Il y en a une, c'est un peu une critique voilée de la singularité à l'américaine. On voit un entrepreneur qui est à l'origine de cet ordinateur qui l'utilise pour faire des choses un peu bizarres. Et on a l'impression de voir un peu un Elon Musk en exagéré avec Neuralink, avec le lien entre le cerveau et la machine. Même si là, il n'y a pas de lien entre le cerveau et la machine. Mais il y a un petit côté prométhéen du contrôle de l'humanité via l'ordinateur. Et c'est un peu une critique. C'est une idée d'alouer du start-upper californien quand même, qui est très... Et au point d'être une critique voilée sur les GAFA qui, finalement, deviennent des superpuissances à l'égal des États, qui ont des systèmes d'information qui contrôlent pas mal de nos vies, même s'ils n'ont pas la forme de l'ordinateur et de ce qu'il fait dans la série, il y a un petit peu de critique voilée. Puis le deuxième point, c'est évidemment pour moi qui suis le diable du fact-checking, c'est faire la comparaison entre ce que fait un ordinateur quantique ou ce qu'il sera capable de faire un jour et ce qu'il fait dans la série. Alors là, il y a un décalage assez énorme. Il y a déjà des gens qui m'ont posé la question sur LinkedIn et Facebook en disant, mais Olivier, à ton avis, est-ce que ce que l'ordinateur fait dans la série, il pourrait le faire un jour ? Alors, comment dire ? La réponse, c'est plutôt non, même dans les rêves les plus dingues. D'ailleurs, il y a un truc assez marrant, il y a un dialogue au début, dans le premier épisode, quand il présente cet ordinateur à un visiteur. Le visiteur dit, mais au fait, il y a combien de qubits dans votre ordinateur ? C'est une question classique maintenant pour décrire un ordinateur quantique. Et le gars, il répond en disant, c'est une réponse. Non, c'est une question pour laquelle la réponse n'a pas de sens. Donc, en fait, pas jouable. Donc, il répond pas à la question. Comme d'ailleurs, certains acteurs du quantique le font parfois, soit en répondant à côté de la plaque, soit en répondant avec un nombre de qubits, mais qui n'a aucun sens si on donne pas les caractéristiques des qubits. Donc bref, c'est assez marrant. C'est presque une critique voilée du marketing de certains acteurs du quantique au passage. Et alors, effectivement, on découvre ce joli chandelier mis sous verre. Et alors, moi, évidemment, je m'amuse à regarder ça de près. Toi, t'as vu un détail que j'avais pas vu. Moi, j'en ai vu plusieurs. C'est que le chandelier, il est relié à rien par le haut. Alors, c'est un peu embêtant parce que normalement, c'est par là que viennent à la fois les systèmes de refroidissement et les câbles qui l'alimentent. Donc, vu qu'il n'y a rien en haut, on se demande à quoi c'est relié. Premier point. Et toi, t'as vu un autre détail qui m'avait échappé. Ah oui, moi, c'est à un moment, en fait, tout ce magnifique chandelier, ils le font bouger. Alors, c'est dans une scène juste à un moment. Mais c'est joli. T'as l'impression de voir une pièce d'horlogerie qui bouge et que tout se met en branle, etc., pour l'actionner. Et en fait, il n'y a rien qui bouge puisque c'est des tuyaux qui sont censés faire transmettre des infos et refroidir. Surtout, il ne faut surtout pas bouger parce qu'il faut éviter toute façon de perturbation des qubits. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de vent. Donc, c'est sous vide. Il faut qu'il n'y ait pas de température. Donc, c'est une température qui est très basse, proche du zéro absolu. En tout cas, pour les technologies qui ressemblent à ça, avec des qubits supraconducteurs, il faut en général se protéger des ondes électromagnétiques. Ce qui fait que ce n'est pas possible de faire marcher sous verre comme ça. En fait, c'est entouré de plusieurs carapaces qui le protègent de l'extérieur. Et il faut aussi le protéger thermiquement. Alors, je ne sais pas si tu vois là. Là, c'est très bien pour montrer la joconde. mais pour un ordinateur quantique, ce n'est pas bon. Parce que si tu mets un truc sous verre, même avec du verre un peu jaune, il va se prendre plein de photons de la lumière de l'extérieur qui vont envoyer de l'énergie et qui vont réchauffer ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, ce qu'il y a de marrant dans la série, c'est qu'il t'explique en effet qu'il faut que ce soit protégé. Mais alors, eux, ils font carrément une espèce de chambre forte avec un ascenseur en lévitation. C'est quoi ? Électromagnétique qui doit aller d'un endroit à un autre. Je ne sais pas si tu peux nous montrer ça. Je vais montrer ça. Mais donc, c'est en gros, c'est à l'intérieur d'une première cage dite de faraday qui est à l'extérieur. Et après, on est dans un bâtiment tout en métal. Et donc là, ce que vous voyez, le petit cube au milieu. Donc, c'est un ascenseur où... Non, il y a l'ascenseur qui va de gauche à droite, qui permet de se déplacer dans le cube qui fait au moins 15 mètres de haut. Voilà. Et le cube lévite et l'ascenseur lévite aussi. Et c'est assez marrant parce que ça aussi, c'est de la pure fiction. Ce qui serait intéressant, c'est de calculer la puissance de l'aimant, puisque c'est souvent avec une suspension magnétique, même supraconducteur, qu'il faudrait avoir et la quantité d'hélium liquide qu'il faudrait avoir pour refroidir un aimant pour permettre de sustenter un système qui ferait probablement quelques centaines de tonnes. J'ose même pas imaginer le calcul. Voilà. Donc, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ils ont pensé à isoler le truc comme c'est expliqué scientifiquement. Mais par contre, c'est pas exactement dans la logique scientifique du truc. Donc, on réinvente pour faire quelque chose de joli, etc. Et c'est vrai que c'est assez waouh, ce superbe élévateur. On n'a pas le droit de spoiler la fonction d'ordinateur ? Non. Non, on ne peut pas. Non, parce que c'est une des surprises intéressantes, je trouve, de l'histoire. On dit juste que ce n'est pas possible. Voilà, point bas. Voilà, on dit que ce n'est pas possible. Mais voilà, il y a de la simulation. Qu'est-ce qui simule ? Pourquoi ? Et à quelle fin ? C'est toute l'intrigue de la série. Donc, il faut pas le dire. Mais on parle en effet de simulation, de calcul de simulation. Et là aussi, il y a des résultats. La façon d'ailleurs dont on visualise les résultats n'est pas réaliste. C'est pas comme ça que ça rendra aussi au final les calculs d'un ordinateur. Alors, je ne sais plus où je l'ai lu, mais j'ai lu ou entendu quelqu'un qui disait oui, pour faire cette simulation, il faudrait un nombre de qubits égale le nombre d'atomes dans l'univers, ce qui est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas comment c'est calculé, mais non, ce genre de simulation n'est pas du domaine du plausible. D'ailleurs, pour une raison simple, c'est que dans l'univers et même en regardant de très près la mécanique quantique, il y a quand même une part d'aléatoire, une part de stochastique. Et cette part d'aléatoire fait que c'est difficile de faire ce qu'ils essayent de faire dans l'ordinateur. Par contre... Une des scènes de début, vous allez voir, il y a des développeurs, etc. Et donc, tout au début, je ne pense pas spoiler en parlant du système pour se faire recruter, pour rentrer dans le fameux Google de la série et rentrer dans la branche quantique. Il passe un test et donc, il montre justement une simulation qui est dans le temps qui serait de calculer le comportement d'une bactérie. Et donc, c'est intéressant parce que ça pourrait presque... En fait, souvent, nous, on parle dans nos conférences de simuler plutôt comment on imbriquerait des cellules les unes aux autres pour faire un nouveau médicament. Et bon, là, il simule d'autre chose. Et c'est assez marrant. Mais on parle bien de simulation. Et c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est qu'en fait, on voit qu'ils ont bien été aiguillés sur tout le vocabulaire. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Non, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Ils sont partis d'un vrai vocabulaire scientifique. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il a été créé, un petit livret pour les réalisateurs et les scénaristes de fiction. Tu sais, moi, j'avais remarqué dans le générique de Galaxie. Les gardiens de la galaxie. Les gardiens de la galaxie. Je vais chercher le nom du film. Dans ce film, dans le générique, je m'étais bien marré il y a quelques années parce que dans le casting, il y avait un gars dont le rôle était d'être consultant en langue alienne. Donc moi, j'imagine qu'il y a des rôles de consultant en technologie quantique pour les films comme ça. Et effectivement, j'ai découvert en me renseignant sur la science fiction et le quantique qu'un gars qui s'appelle d'ailleurs Radha Piari Sandir, qui est un américain d'origine indienne, visiblement, ou pakistanais. Il a créé le Science Fiction Writer's Guide to Quantum Physics en 2019. Donc, c'est très récent. Donc, c'est un guide qui permet à des scénaristes d'imaginer des choses à partir du quantique. Alors, c'est un guide qui est beaucoup plus léger à compulser que les 500 pages de mon e-book sur le quantique. Il ne fait que 11 pages. Il décrit cinq ou six pratiques, disons, considérations classiques du quantique, la superposition, etc. Il parle de téléportation. Et à chaque fois, il dit voilà la science et voilà ce qu'on peut en faire en gambergeant un peu pour des scénarios. Et il donne des exemples de films connus comme Star Trek pour la téléportation ou d'autres. Juste des exemples. Mais c'est probablement insuffisant pour aller jusqu'au bout de l'histoire. Et par exemple, je pense que ce guide aurait été insuffisant pour faire devs. Oui, sûrement. Ils ont dû avoir d'autres consultants. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est une série qu'on vous recommande parce que justement, c'est une mini-série qui se regarde assez vite parce que quand on est rentré, le début est un petit peu lent, le premier épisode pour capter. Et après, par contre, ça démarre. Et les personnages principaux sont assez intéressants aussi quand même. Et la fin, ils sont pesants de cacahuètes en plus. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Mais donc voilà, dans les petites séries fictions qui parlent un peu de la science actuelle et qui se tapent un bon gros délire avec fumage de moquette, il y a aussi. Voilà, on vous le recommande. Et on va enchaîner avec justement le chandelier, Olivier, parce qu'on a encore un peu de temps. Ce fameux chandelier, j'aimerais bien que du coup, tu nous l'expliques comme ça. Les gens qui regarderont la série sauront pourquoi nous, on s'est marrés en voyant le fameux chandelier de la série par rapport à un vrai chandelier qui fait quoi ? Ça sert à quoi, Olivier, le chandelier ? En fait, le fameux chandelier qu'on voit sur les stands d'IBM, au CES ou à Paris, chez Vivatech ou ailleurs, ou l'équivalent de chez Google, il contient une partie d'ordinateur quantique. Il contient le fameux chipset supraconducteur, donc il contient les fameux qubits. Mais les qubits, c'est à peine quelques centimètres carrés sur un composant électronique, un peu comme un processeur Intel dans un laptop ou un serveur. Mais tout ce qu'il y a autour sert à gérer ça. Et c'est un peu mystérieux. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ce qu'il y avait autour de ce chandelier parce qu'il y a des fils dans tous les sens. C'est en couleur or. Il y a des plateaux. C'est beau. C'est très, très beau. C'est joli. C'est très joli. Oui, oui. Je peux peut-être en montrer aussi quelques exemples. Et là, je vais vous montrer quelques exemples de ces fameux chandeliers avec les quatre les plus connus. On a celui de Google au milieu. On a IBM à gauche. On a Rigetti qui doit être le troisième. Et on a D-Wave qui doit être le dernier. Et en fait, ces chandeliers, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Il y a plusieurs étages. On voit qu'il y a des étages. C'est des disques qui font environ 30 à 50 centimètres de diamètre. C'est en or, en fait. C'est du cuivre couvert d'or pour l'isoler correctement et pour le rendre en occident. Et en fait, tout ça, c'est dans une enceinte dite cryogynésée. Elle est très froide. Mais en général, la partie la plus froide, elle est en bas. Elle est à 15 mK. C'est vraiment très, très froid. C'est proche du zéro absolu. Et en haut, dans ce qu'on voit en haut, l'étage qui est tout en haut, dans ce qu'on voit, c'est 4 K. Mais au-dessus, de manière cachée dans le cylindre, il y a un étage à 50 K. Donc 50 K, c'est extrêmement chaud. C'est froid pour nous. C'est plus froid que l'azote liquide. Mais c'est chaud pour l'ordinateur quantique. Et on voit plein de tuyaux et plein de fils qui descendent. Et donc, ces tuyaux et ces fils qui descendent, il y en a une partie qui sont des fils qui servent à contrôler les qubits qui sont en bas pour leur envoyer des micro-ondes. Qu'est-ce que c'est, des micro-ondes ? En fait, c'est simplement des courants électriques alternatifs, mais à très haute fréquence, qui sont entre 4 et 8 GHz en général. Mais c'est envoyé sur des câbles coaction qui, eux-mêmes, sont supraconducteurs dès qu'on est en dessous de quelques vines. Et puis, dans l'autre sens, il faut envoyer aussi une micro-ondes sur les qubits pour regarder le signal qui revient. Et ça, ça permet de mesurer l'état des qubits. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de faire ça. Ces signaux, il faut les amplifier quand ils remontent et il faut les atténuer quand ils descendent. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des atténuateurs, donc des systèmes qui baissent la puissance du signal qui descend pour limiter le bruit et aussi limiter la thermicité de l'information pour qu'il y ait beaucoup de chaleur qui se dégage. Et dans l'autre sens, comme le signal qui est capté dans les qubits est extrêmement faible, il faut l'amplifier pour pouvoir l'interpréter ensuite. Parce qu'en plus, on mesure la phase du signal. La phase, ce n'est pas juste la puissance, c'est plus compliqué à mesurer. Donc, c'est beaucoup de traitement du signal. Et le problème que ça pose, tout ça, c'est que toute cette électronique ou d'amplification ou d'atténuation, elle dégage de la chaleur et elle est mise près des qubits. Et elle est mise dans un endroit où on est dans un frigo où la puissance thermique du frigo est limitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des kilowatts de puissance pour refroidir quelque chose. Ce n'est pas comme on met un litre à 20 degrés dans un frigo, en quelques heures, il va tomber à 6 degrés. Là, on n'a même pas un milliwatt à l'étage de 4 Kelvin et on a je ne sais plus combien de microwatt dans les étages du bas. Donc, en fait, on a très peu de puissance disponible pour refroidir tout ça. Donc, la puissance qu'on a pour refroidir, elle est faible. Donc, on a une puissance qui peut être dégagée par l'électronique embarquée et qui est extrêmement faible. Et puis, on a tous ces fils. Parce que ce qu'on voit, par exemple, celui de Google qui est en position 2, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de fils qui se baladent. Et encore là, ils ont enlevé le processeur dans l'image qui est là. Et donc, là, ils n'en sont qu'à 50 qubits. Donc, imaginons mettre 1000 ou un million de qubits. Ça veut dire multiplier par 20 ou par des milliers le nombre de fils. Et là, ça ne tient plus la route. Oui, c'est un des problèmes. Il y avait un autre problème, d'ailleurs. C'était aussi, je crois que la taille des disques, pour l'instant, est limitée. On ne peut pas faire beaucoup plus grand. Oui, alors, elle est limitée. Non, elle est limitée à 50 centimètres aujourd'hui. Les principales contraintes, c'est la puissance thermique qui est disponible avec les cryostats. C'est très, très dur d'augmenter la puissance. Alors, les cryostats, on les voit et on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde le troisième. Oui, le rigetti. Voilà, le rigetti. Au milieu, on voit des petits trucs au tout milieu, là. Et on voit des trucs qui circulent, des espèces de serpentins. Ça, c'est une partie de ce qu'on appelle le système à dilution qui sert à refroidir à très, très basse température le bas du frigo. Et on a d'autres tuyaux qui sont vers le haut, qu'on ne voit pas bien, mais qui servent aussi en refroidissement. Donc, ça, c'est une partie de la partie vraiment cryogénie. Et le disque, oui, on est limité en taille, mais on est surtout limité en puissance thermique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les pièces chaudes, elles sont connectées au disque. Elles transmettent leur chaleur par le disque au système de refroidissement qui est lui-même connecté au disque. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la connexion, elle est faite sur des surfaces extrêmement planes. Il y a toute une ingénierie faite pour que la communication thermique fonctionne très, très bien entre chaque pièce et chaque disque pour que vraiment la chaleur se dégage. Et on a un circuit d'hélium qui se balade à l'intérieur pour dégager la chaleur. Mais le problème de fond, c'est les fils qui nous embarrassent et dont on aimerait bien se débarrasser si on voulait augmenter le nombre de qubits. Mais on a une électronique embarquée qui consomme de l'énergie. Donc, qu'est-ce que font les constructeurs d'ordinateurs quantiques et les équipementiers ? Eh bien, ils essayent de créer des composants électroniques miniaturisés qui vont générer à la fois l'atténuation des micro-ondes et leur amplification pour la lecture de l'état du qubit dans des composants qui soient eux-mêmes supraconducteurs, fonctionnant à très basse température, dégageant très peu de chaleur, parfois en utilisant des astuces un peu compliquées comme ce que fait Google pour que la chaleur dégagée soit la plus faible possible, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus tous ces fils. C'est-à-dire pour faire en sorte que le signal qui rentre par le haut de l'ordinateur, ce soit peut-être une fibre optique ou un signal numérique qui est après interprété, pour qu'après, ils soient transformés en signaux qui vont piloter les qubits un par un et pour que la grande forêt de fils, on l'ait qu'à l'échelle du processeur, mais pas dans tous les étages. Et donc, il y a des boîtes qui travaillent là-dessus. Il y a un tel, par exemple, qui a annoncé, je ne sais plus si c'était en mars ou en février dernier, ils ont annoncé un processeur qui s'appelle Horst Ridge. Alors, je vais me demander pourquoi Cheval, parce que c'est le nom d'un endroit qui n'est pas loin de l'usine où ils fabriquent le composant dans l'Oregon, au sud de Seattle, aux Etats-Unis. C'est pas parce qu'il va vite cavalier. Non, non, c'est le lien, c'est un lieu géographique comme ce qu'ils utilisent beaucoup comme nom de code les boîtes là-bas. Que ce soit en Californie ou dans l'état d'Hushington, les grosses boîtes techno utilisent toujours des noms de codes géographiques de lacs ou de montagnes ou de rivières ou de je ne sais pas quoi pour définir le nom de code de leur produit. Et donc, il y a un tel, ils ont créé un composant qui permet d'encoder les micro-ondes qui vont piloter le qubit et qui permet de baisser la consommation d'énergie et baisser la quantité de fil qui rentre dans la machine. Il y a une startup américaine qui m'intrigue beaucoup, que je vais essayer de creuser, qui s'appelle Seqc, S-E-E-Q-C, qui veut carrément mettre toute l'électronique, à la fois de lecture et d'écriture dans les qubits dans un seul composant qui serait mis à 15 mK à l'étage du processeur et qui éliminerait tous les câbles. Alors là, je demande à voir, c'est un peu curieux. Et puis, j'ai découvert que Google faisait la même chose, mais ne communiquait pas dessus. J'ai trouvé une conférence par hasard en écrivant mon bouquin, en cherchant je ne sais plus quoi. Et je suis tombé sur une conférence d'un ingénieur de Google qui travaille sur les composants électroniques de contrôle des qubits. Alors, tout ça pour dire, pour résumer tout ça, qui sera détaillé dans la prochaine version de mon e-book, dont je vous fais le teasing depuis tous les épisodes. Oui, parce que tu as encore prévu un chapitre spécial. J'ai prévu un chapitre là-dessus détaillé. Après les frigos, le chandelier. Il y a 18 pages de chandeliers et de frigos dans le prochain guide. C'est le double de ce qu'il y avait dans la version précédente, dans celle actuelle. Et j'expliquerai tout ça en détail. Parce que ça illustre un point qui est extrêmement important dans l'informatique quantique. C'est que quand on veut comprendre comment ça fonctionne, il faut s'intéresser à beaucoup de disciplines en même temps. Moi, j'ai été amené à m'intéresser à la science des matériaux, à la chimie, à la thermodynamique, à l'informatique, à la théorie de l'information, à la théorie de la complexité. Je me suis intéressé aux fluides, aux gaz, aux ondes, aux micro-ondes. C'est quoi une micro-onde ? Comment ça marche ? Comment ça se diffuse ? Aux ondes radio. Je me suis intéressé à la physique atomique pour comprendre comment fonctionnent les niveaux d'énergie des atomes dans tout ça. Et en fait, c'est incroyable. C'est le tonneau des danaïdes. En fait, à chaque fois que je tombe sur un truc... Il faut des ingénieurs et des gens de haut niveau de plein plein de domaines, en fait. C'est un peu paradoxal. C'est une discipline scientifique qui nécessite à la fois d'avoir des spécialistes ultra pointus, donc qui rentrent dans leur silo très pointu. Mais en même temps, il va falloir quand même avoir, notamment, ne serait-ce que du côté du hardware, des ingénieurs qui ont une capacité quand même à regarder les différentes branches technologiques qui constituent l'ordinateur sans forcément être ultra spécialisées, mais qui quand même comprennent l'ensemble des briques. Des bons chefs d'orchestre, en fait. Des gens un peu multitâche et un peu ouverts d'esprit, qui savent regarder autre part que dans les branches. Sachant évidemment que ça, c'est lié beaucoup à la partie hardware, mais c'est aussi lié à la partie télécom qui, elle-même, contient sa propre richesse, télécom quantique, s'entendent. Et évidemment, le monde du développement logiciel, lui aussi, va être complètement réagencé parce que les méthodes sont différentes, les outils sont différents. Et eux-mêmes, ils embarquent leur richesse et leur complexité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gens à former sur des disciplines complémentaires et beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Bon, écoute, Olivier, ça y est, ça fait un petit moment qu'on parle. Donc, moi, je te propose qu'on arrête là et puis qu'on reprenne dans 15 jours pour la suite des aventures et de ce qu'on aura à raconter. En tout cas, merci. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et protégez-vous, surtout. Ouais, n'oubliez pas vos masques. Et regardez la série. En attendant, ça vous changera aussi les idées. Ça évitera de penser à ce confinement. Ça permet de s'évader un peu. À la prochaine. Salut. Salut.